Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au théorème de Thalès. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, dans un triangle quelconque ABC, on a I qui appartient au segment AC, J qui appartient au segment BC, et IJ qui est parallèle à AB. C'est-à-dire la droite IJ est parallèle à la droite AB. Et voilà. Donc, IJ et AB sont collinaires, vu que la droite IJ est parallèle à la droite AB. Donc AB est égal à KIJ, avec K un réel quelconque. Voici la représentation des vecteurs, IJ et AB. Passons maintenant à la démonstration. D'après la relation de Schall, AB est égal à AC plus CB. Ce qui équivaut donc à KIJ est égal à AC plus CB. Ce qui équivaut à KIC plus CJ est égal à AC plus CB. Ce qui équivaut donc à KIC plus KCJ est égal à AC plus CB. Et I appartient au segment AC. Donc AC est égal à KIC. Et on a aussi J qui appartient au segment BC. Donc CB est égal à KCJ. Donc on a AC égale KIC. Ce qui équivaut donc à norme de AC est égal à K fois norme de IC. Ce qui équivaut donc à norme de AC sur norme de IC est égal à K. Après, CB est égal à KCJ. Ce qui équivaut donc à norme de CB est égal à K fois norme de CJ. Ce qui équivaut donc à norme de CB sur norme de CJ est égal à K. Et AB est égal à KIJ. Ce qui équivaut donc à norme de AB est égal à K fois norme de IJ. Ce qui équivaut donc à norme de AB sur norme de IJ est égal à K. Concluons donc cette démonstration Nous pouvons conclure que AC sur IC est égal à CB sur CJ qui est égal à AB sur IJ et qui est égal à K J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile A plus tard